Salut mes petits modus et bienvenue dans Amplificatum 2 Dans cette émission je prends un thème déjà abordé dans un top 7 et soit je traite le sujet d'une autre façon ou alors je l'élargis pour vous proposer plus de contenu Seconde option, aujourd'hui j'ai décidé d'élargir le top 7 des personnages oubliés en vous présentant 20 personnages qui sont dans les romans Harry Potter mais pas dans les films Pas de triche, il n'y aura donc pas les 7 personnages qui étaient présents dans le top 7 Cette fois-ci vous ne pourrez pas vraiment vous noter alors on va faire autre chose aujourd'hui Je veux que vous me notiez dans les commentaires 3 personnages parmi les 20 que vous auriez aimé vraiment voir dans les films Seulement 3 sur les 20, c'est à votre tour de faire des choix difficiles mais j'ai confiance en vous C'est parti ! Pierce est un ami de Dudley, le neveu de Harry et il apparaît dans le premier tome de la saga et il fait d'ailleurs partie de la fameuse visite au zoo Il est décrit comme un garçon efflanqué avec une tête d'aura Charme ! C'est un peu le crabe ou Goyle de Dudley, toujours là à le suivre dans tous ses mauvais coups Il n'a clairement pas été le dernier pour faire de la vie de Harry un enfer jusqu'à ses 11 ans Personnage pas hyper utile en somme mais il aurait permis d'apporter plus de profondeur à la détresse de Harry qui n'est pas juste malheureux chez les Dursley, il est également malheureux à l'école où tous les élèves se rangent du côté de Dudley Pierce fut également témoin des échanges entre Harry et le boa qu'il rapporta à l'oncle Verdun Et celui-ci devint furieux que l'on puisse s'approcher même rien qu'un tout petit peu du secret qu'il garde concernant les pouvoirs magiques de Harry Madame Guipur est une sorcière propriétaire d'une boutique du chemin de traverse qu'on ne voit pas dans les films C'est une boutique de prêt-à-porter où se rendent les élèves de Poudlard pour confectionner leur robe de sorcier Le personnage en soi n'est pas très important, c'est une sorcière perfectionniste, stricte Le point important à retenir est que c'est dans cette boutique que Harry rencontre Drago Malfoy pour la première fois Ne sachant pas qui il est, Drago parla à Harry comme s'il parlait à n'importe qui Il est très hautain, récaneur, moqueur Ce qui permet à Harry de déjà se forger une opinion du personnage Cinq ans plus tard, notre trio, Drago et Narcissa eurent une altercation dans cette même boutique Décidément, elle est maudite ou quoi ? Madame Guipur sera aussi présente au funérail d'Albus Dumbledore, sa dernière apparition dans la saga A peine commencé et il triche déjà Je suis d'accord, le baron sanglant apparaît dans Harry Potter et à l'école des sorciers Mais déjà, il n'apparaît que quelques secondes Et en plus, c'est quoi ce baron sanglant ? On dirait le capitaine Crochet qui a vraiment trop pris de poussière de fée Le baron sanglant est le fantôme de la maison Serpentard Il a une allure sinistre, il est recouvert de sang et porte des chaînes Il a un aspect très lugubre, à des années-lumière du film Ce n'est pas le plus utile des fantômes de Poudlard Mais il a une histoire de sang vivant très bouleversante Que vous pouvez d'ailleurs découvrir dans le fan-film Le fantôme de Serre d'Aigle Je ne vous gâche pas la surprise, mais vraiment, son histoire est incroyable Et c'est un fantôme qui sait se faire respecter C'est d'ailleurs le seul personnage que craint Peeves L'esprit frappeur de Poudlard Malgré son allure effrayante, c'est un fantôme qui arrive aussi à nouer des contacts Avec les autres fantômes comme Nick Cassis en tête Irma Pince est un membre du personnel de Poudlard Puisqu'elle est en charge de la bibliothèque Un lieu symbolique et incontournable pour des élèves Irma Pince est une vraie caricature des bibliothécaires Qui ne supportent pas le moindre bruit dans leur établissement Et qui sont prêtes à bondir sur quiconque osera souiller un livre de quelque façon Elle n'est d'ailleurs pas très appréciée par ses élèves Qui ne supportent plus toutes ces règles Comme celle de ne pas manger dans la bibliothèque Quoi ? Mais j'ai faim ! Il trouve également qu'elle est bien 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 plus efficace Pour les exclure que pour vraiment les aider Irma fit partie du personnel de Poudlard avant, pendant et après la scolarité de Harry Il y a même une célèbre théorie qui supposerait qu'elle est la mère de Severus Trog Mais bon, ça reste une hypothèse qui n'a jamais été confirmée Et franchement, j'en doute Aurora Sinistra est un autre membre du personnel de Poudlard Qui n'est qu'aperçu très brièvement dans les films Il faut dire que les romans ne lui donnent pas non plus un très grand rôle Mais c'est quand même le professeur d'astronomie de nos héros Et j'aurais bien aimé qu'on voit dans les films un peu plus de ces matières méconnues dans Poudlard Qu'on ait vraiment un tour d'horizon complet des matières qui sont enseignées aux élèves On la retrouve également pendant le bal de Noël Où elle danse avec Maugrey Folloy En essayant au maximum de ne pas toucher sa jambe de bois Aurora Sinistra semble avoir un très fort caractère et être très stricte Elle semble aussi être un bon professeur Puisqu'apparemment, elle a passé avec succès l'inspection de Dolores Ombrage Mais bon, entre vous et moi, on peut quand même douter de son jugement à celle-là Pédélope Dockler était une préfète de Serre d'Aigle Et également connue comme la petite amie de Percy Weasley Le grand frère pompeux de Ron On l'aperçoit aussi dans Harry Potter et la Chambre des Secrets Mais de dos brièvement Et on sait juste que c'est elle parce que Nick Asie sans tête la mentionne Dans les romans, Pédélope Dockler est un tout petit peu plus importante Car en effet, elle fait partie des victimes du basilic en même temps qu'Hermione Son agression peina énormément Percy Mais on ne découvrit leur relation qu'à la fin de la deuxième année de Harry Elle fut mentionnée quelques autres fois mais rien d'important Seulement comme accompagnatrice de Percy Le chevalier du Catogan est un personnage qui aurait dû apparaître dans les films Harry Potter Surtout dans Le prisonnier d'Azkaban Mais ces scènes ont été coupées Et je vais vous avouer pour une fois que je suis bien content qu'elles aient été coupées Car je ne supporte pas ce personnage Il s'agit d'un tableau d'un chevalier avec une énorme épée Complètement excentrique, un peu fou Et qui passe son temps à provoquer les élèves en duel C'est ce même tableau qui fut choisi pour remplacer la grosse dame après son agression par Sirius Black Un très mauvais choix puisque le chevalier du Catogan changeait toujours de mot de passe Des fois il y en avait plusieurs, les élèves étaient totalement perdus Il fut heureusement renvoyé de ce rôle après qu'il ait laissé rentrer Sirius Black dans le dortoir Celui-ci avait récupéré les mots de passe grâce à une liste écrite puis perdue par Neuville Harry croisa ensuite plusieurs fois le chevalier du Catogan lors de ses aventures Mais sans grande importance Avec toujours le même comportement excentrique, insupportable Vraiment une très bonne chose de l'avoir supprimé des films Sylvanus Bruloppo était professeur de soins aux créatures magiques Avant que Hagrid ne le remplace dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban Le bon professeur était tout simplement parti à la retraite J'aurais adoré voir ce personnage qui apparemment est un bon mélange entre Norbert Dragono et Hagrid Un professeur excentrique mais sympathique, amoureux des animaux fantastiques Mais qui oublie parfois le danger qui l'encourt Il a fait de nombreux séjours à l'hôpital et il a fini sa carrière avec la moitié d'une jambe et un seul bras Ça c'est ce qu'il s'appelle avoir de la conscience professionnelle Il est aussi connu pour avoir provoqué un incendie dans la grande salle avec une serpente cendre Bon là j'avoue c'est un tout petit peu moins pro Le professeur Bruloppo s'installa ensuite à Préaulard Et la dernière fois qu'on l'aperçoit, c'est au moment de la bataille de Poudlard Où il lance sur les mangemorts des Veracrass depuis sa maison Un héros à sa façon Restons un peu dans la même thématique avec le professeur Gob Planche Qui était la remplaçante cette fois de Hagrid Lorsqu'il n'a pas pu assurer ses cours dans Harry Potter et la Coupe de Feu Et Harry Potter et l'Ordre du Phénix Décrite comme une vieille sorcière avec des cheveux courts gris Elle fume la pipe, elle a un petit monocle Et assure des cours sans danger Très bien protégée A des années-lumière de Hagrid et du professeur Bruloppo Le professeur Gob Planche est professionnel, autoritaire Mais accorde aussi beaucoup d'attention à ses élèves Qu'elle n'hésite pas à aider C'était un professeur très aimé Qui aimait aussi la façon dont Dumbledore dirigeait son école Et malgré leurs techniques radicalement différentes Elle n'a jamais critiqué Hagrid Une sorcière très intéressante Qui aurait pu nous donner une autre image Une autre façon de voir les cours de soins aux créatures magiques J'ai parlé récemment de Colin Crivey Dans les héros méconnus dans Harry Potter Et j'avais par la même occasion mentionné son frère Dennis Qu'on ne voit pas du tout dans les films Et c'est bien dommage parce que malgré le côté très agaçant de Colin Je trouve que ses deux frères étaient très adorables Dennis est arrivé à Poudlard au cours de la quatrième année de Harry Et donc de la troisième de Colin Et il a été réparti à Gryffondor pour le plus grand plaisir de son frère L'année suivante il rejoignit l'armée de Dumbledore Et montra comme Colin une confiance sans faille à Harry Plus tard sous le règne de Voldemort Dennis et sa famille durent se cacher du gouvernement Contrairement à Colin qui est revenu et est mort pendant la bataille de Poudlard On ne sait pas vraiment ce qu'est devenu Dennis Peu de chance qu'il y prépare au combat et tant mieux Hein c'était déjà bien trop Bertha Jorkins est un personnage clé de Harry Potter et la Coupe de Feu Qui a été totalement coupé du film Au début de la quatrième aventure Bertha Jorkins travaille au département des jeux et des sports magiques Qui sont en charge notamment d'organiser la coupe du monde de Quidditch Et le tournoi des trois sorciers Pendant l'été 1994 Elle partira en vacances en Albanie Où elle fera la fâcheuse rencontre de Cutver qui était à la recherche de Lord Voldemort Celui-ci la kidnappe et l'amène à son maître De cette sorcière, le Seigneur des Ténèbres extirpera des informations cruciales Pour le plan qu'il mettra ensuite en place Notamment que le tournoi des trois sorciers aura lieu cette année à Poudlard Que Alastor Mogré est un nouveau professeur Et aussi que Barty Croupton Junior, l'un de ses plus fidèles alliés, est toujours vivant Petit rappel, Barty Croupton Junior était censé être mort en prison Mais en réalité, il s'est évadé avec l'aide de ses parents Bertha Jorkins découvrit ce secret un peu par hasard Et fut soumise au sortilège d'Amnésie pour l'empêcher de le révéler Mais malgré ce sortilège, Lord Voldemort arriva à extirper ces informations du cerveau de Bertha Ce qui lui permit de découvrir que l'un de ses plus fidèles mangemorts Était toujours en vie et pourrait bien lui servir pour son plan Voldemort tua ensuite Bertha et profita de ce meurtre pour créer un nouvel arcrux, Nagini Ah, je vous l'avais dit que Bertha Jorkins était très importante dans cette quatrième aventure Et c'est vraiment dommage d'avoir coupé une intrigue pareille Savoir comment Voldemort a créé son plan et comment il a créé l'un de ses arcruxes symboliques Ça aurait été tellement intéressant Coxie Grue est un e-book à offert Sirius Black à Ron Après que celui-ci ait perdu Croutard Qui était en réalité Peter Petit Gros Je trouve cette attention tellement adorable Et même Ron ira faire passer un test à Coxie Grue devant Patanron pour qu'il ait son approbation C'est tellement mignon Coxie Grue est un tout petit e-book surexcité Et il est tellement fier quand on lui donne une mission Mais ça a vraiment le don d'agacer les autres chouettes et hiboux C'est Ginny qui lui a choisi son nom Malgré le dégoût de Ron pour celui-ci Mais trop tard, le hibou répondait déjà au nom de Coxie Grue Ron n'eut plus le choix, mais il le surnomma Cox Mine de rien, je trouve que les animaux de compagnie de nos héros sont très importants J'aurais aimé voir Coxie Grue avec Ron Ça lui aurait rajouté de l'humour, mais pas de l'humour forcé Il y a un humour déjà présent dans les livres Marietta est une serre d'aigle, amie de Shoshang Qui fut la seule de ses amis à vraiment la soutenir Pendant sa dépression après la mort de Cédric Mais dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix Marietta fait partie de ceux qui pensent que Harry est un menteur Et elle s'inscrit vraiment à contre-coeur dans l'armée de Dumbledore Après plusieurs mois de pression, elle finit par craquer Et trahir l'armée de Dumbledore en révélant son existence à ombrage Ce qui déclencha un maléfice créé par Hermione pour justement repérer quiconque aurait trahi l'organisation Marietta se retrouva alors avec de nombreuses pustules sur le visage Qui formèrent le mot cafard sur sa tête Et bah quand on énerve Hermione, quand même Et c'est cet épisode qui marqua l'éloignement définitif de Harry et de Shoshang Harry prenant le parti de Hermione et de l'armée de Dumbledore Et Shoshang celui de son ami J'ai trouvé toutefois bien plus malin dans les films de faire porter directement le chapeau à Shoshang Pour expliquer leur séparation Ici aussi, même si le personnage de Marietta ne me dérange pas plus que ça Je trouve que c'était une bonne idée de la supprimer Allez, deux pour le prix d'un, c'est moi qui régale Rodolphus et Ravastan l'estrange sont frères évidemment Mange mort évidemment, très fidèles au seigneur des ténèbres D'ailleurs, Rodolphus est le mari de Bellatrix l'estrange Mais bon, pas vraiment d'amour entre eux Bellatrix était trop obsédée par Voldemort Et je pense qu'elle l'a surtout épousée pour avoir un mariage de sang pur Néanmoins, les deux jeunes époux ont épousé les idées de Voldemort Et se sont battus pour lui dans la première et dans la deuxième guerre On croise par exemple Rodolphus au département des mystères Et même pendant la bataille des Seth Potter Son frère Ravastan a connu à peu près la même existence Fidélité à l'ordre de Voldemort Une carrière de mange-mort bien remplie Et avec Rodolphus, Bellatrix et Barty Groupon Junior Il a participé à la célèbre torture des parents de Neuville-Londubas Qui leur valura tous un aller simple pour Azkaban ? On a peu d'informations sur ce qu'ils sont devenus après la bataille de Poudlard Ils sont soit morts pendant la bataille, soit sont retournés en prison Apparemment l'un des deux a un rôle dans Harry Potter et l'enfant maudit Mais je ne prends pas en compte cette pièce de théâtre Dans ses vidéos, on ne parle que des romans Harry Potter Ah la grand-mère de Neuville, imaginez un peu Un sacré personnage qu'Augusta Londubas Qui a donc pris soin de son petit-fils Après la torture de ses parents Et la folie qui a envahi leur cerveau Augusta est une vieille sorcière Mais elle a un très fort caractère Elle ne laisse aucun répit à Neuville qu'elle veut voir devenir un grand sorcier comme ses parents Elle est néanmoins très attentionnée à son égard Elle lui envoie par exemple un rappel tout en première année Ou le rappel alors de l'ordre de ses étourderies Et elle est d'ailleurs très choquée d'apprendre dans Harry Potter et l'ordre du phénix Que Neuville n'a jamais parlé de ses parents à ses amis Plus tard, pour faire pression sur Neuville Le ministère dirigé par Voldemort Envoya un mange-mort pour kidnapper Augusta Mais celle-ci l'envoya à l'hôpital avant de s'enfuir Et enfin la grand-mère de Neuville Prit part à la bataille de Poudlard Quelle femme incroyable Barjo et Burke est la boutique dans laquelle atterrit Harry Lorsqu'il utilise mal la poudre de cheminette Consacrée à la vente d'articles et d'accessoires de magie noire Elle est située dans l'allée des embrumes Et donc Barjo est l'un des propriétaires de celle-ci C'est un sorcier très sinistre Qui est partisan des idées de Lord Voldemort Il fait ses affaires avec des sorciers adeptes de magie noire Mais ne les aime pas pour autant D'ailleurs il a l'air de n'aimer personne ce type Il intervient deux fois dans la saga Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets Lorsque Lucius Malfoy vient lui vendre des objets Harry est caché dans une armoire Et il assiste à leur échange Une scène qui a d'ailleurs été tournée pour les films Mais coupée au montage Dans Le Prince de s'emmêler Drago impliquera Barjo dans son plan Pour faire rentrer les mange-morts dans Poudlard En lui faisant accueillir une armoire à disparaître dans sa boutique Tandis qu'il réparerait l'autre Qui se trouve dans le château Pas un personnage non plus très important Mais j'aurais bien aimé voir plus de sorciers sinistres dans ce genre En lien avec le personnage précédent Hepstibah Smith était une sorcière Qui se proclamait être la descendante D'Elgapouf Souffle Et qui était aussi une grande collectionneuse d'antiquité Elle était donc une cliente récurrente de Barjo et Burke Et ne pensez pas que cette boutique est anodine Dans l'histoire de Harry Potter Pas du tout Puisque c'est chez Barjo et Burke Que travailla Tom Jeduzor après ses études à Poudlard Un lieu très bien pensé pour être au coeur du marché noir Et c'est d'ailleurs à travers son travail que Tom Jeduzor fit la rencontre d'Hepsibah Qui n'était pas insensible à ses charmes Comme avec Horace Sleugorn Tom Jeduzor savait manier les mots et les compliments pour charmer Hepsibah Celle-ci fit alors l'erreur fatale de lui faire confiance Et lui confia l'un de ses secrets Elle est la propriétaire de deux reliques appartenant au fondateur de Poudlard Le médaillon de Serpentard et la coupe d'Elgapouf Souffle D'ailleurs le médaillon de Serpentard avait été vendu à Barjo et Burke Par la mère de Voldemort elle-même Comme quoi le médaillon c'est un peu comme un boomerang Il revient toujours à l'héritier de Serpentard Tout est lié je vous dis Deux jours plus tard évidemment Hepsibah Smith fut retrouvé morte à son domicile Et les deux reliques avaient disparu Un personnage important donc Qui a permis avec son meurtre la création de l'or crux La coupe de Pouf Souffle Et qui a mis entre les mains de Tom Jeduzor Le médaillon de Serpentard Comme l'indique son nom Andromeda est la mère de Tonks Mais c'est aussi la sœur de Narcissa Malfoy Et de Bellatrix Lestrange Dommage que l'on n'ait pas eu connaissance de ce lien familial dans les films Puisque Bellatrix qui tue Tonks Était sa tante Alors que Bellatrix est obsédée par le sang pur Que Narcissa rejoint ses idées Mais avec un tout petit peu plus de retenue Andromeda est à l'opposé Elle épousera d'ailleurs un émole du Ted Tonks Et fut reniée par toute sa famille Écartée de la tapisserie des blacks comme Sirius Elle ressemble tellement physiquement à Bellatrix Que lors de leur première rencontre Harry tenta de l'attaquer Car oui dans les romans Harry et Hagrid Ted atterrissent chez les Tonks lors de la bataille des Sept Potters Ils sont abrités chez eux quelques instants Avant d'être envoyés au terrier par un port au loin Un peu plus tard Ted Tonks fut tué par les manchebord Et le même sort fut réservé à sa fille Pendant la bataille de Poudlard Mais elle ne finit pas l'histoire seule Puisque entre temps Était née J'ai déjà parlé de Teddy Lupin dans une précédente vidéo Mais c'est vraiment le plus précieux héritage Que nous a laissé la seconde guerre des sorciers Fils de Rémus et de Tonks, Ted Lupin est né au mois d'avril 1998 Et Rémus eut tout juste le temps de demander à Harry d'être son parrain Ce qu'il accepta avec joie Malheureusement Teddy devint orphelin lors de la bataille de Poudlard le mois suivant Qui fit s'éteindre ses deux parents Il fut donc élevé seul par sa grand-mère Andromeda Mais eut de nombreuses visites Des membres de l'ordre du phénix Ou de son parrain Harry Potter Ted est un métamorphomage comme sa mère Et n'a pas hérité de la lycanthropie de son père Il est dit d'ailleurs qu'il forma plus tard un couple avec Victoire Weasley La fille de Bill et de Fleur de la Cour Tout un symbole que cet enfant Un nouvel orphelin avec une histoire bouleversante Le filleul de Harry Potter Un personnage avec un potentiel énorme Qui aurait dû faire partie de la scène finale De l'épilogue des films Harry Potter Et tant qu'on y est, autant finir avec un Weasley Charlie Weasley Qui est donc le deuxième fils d'Arthur et Molly Que l'on aperçoit juste très très brièvement Sur la photo d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban Alors qu'il a quand même un rôle un peu plus conséquent dans les livres De tous les personnages précédents C'est sans doute celui dont je regrette le plus l'absence dans les films Et aussi dans mon top 7 Charlie Weasley est donc le grand frère de Ron Qui étudie les dragons en Roumanie Et à qui ils envoyèrent Norbert lors de leurs premières aventures Depuis tout petit déjà Charlie avait montré une fascination pour les dragons Il amenait ensuite une scolarité à Poudlard couronnée de succès Capitaine de l'équipe de Quidditch des Gryffondors Préfet Charlie est présent à plusieurs reprises dans la saga Il assiste par exemple à la coupe du monde de Quidditch Il aide aussi au transport des dragons Pour la première tâche du tournoi des trois sorciers Évidemment quand la seconde guerre éclate Il rejoint l'ordre du phénix Et il fait même partie de la bataille de Poudlard Avant ça fidèle à sa famille Il fut évidemment invité au mariage de Bill et Fleur Bon il est vrai que Charlie n'intervient pas de manière cruciale dans l'intrigue Mais quand même j'aurais aimé voir la famille Weasley au grand complet L'une des plus emblématiques familles de la saga Harry Potter Charlie semble tellement cool en plus Impressionnant, fascinant avec ses dragons Ça aurait été dingue Et voilà mes petits moldus C'est là que s'achève cet amplificatum 2 J'espère qu'il vous a plu autant que le premier Alors on n'oublie pas dans les commentaires On me met trois personnages que vous auriez aimé voir dans les films Harry Potter Parmi ceux-là On ne triche pas, on n'en met pas plus On n'en met pas moins Je dois vous avouer que ça fait du bien de se libérer de toute cette frustration Que sont les top 7 Des fois c'est tellement difficile de choisir Et là je peux y aller à fond On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Méfait accompli Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501